Eh salut les fans de manga, d'anime et de japanime ! Est-ce que vous avez déjà joué à un atelier ? Pour ceux qui ne connaissent pas, les ateliers sont des RPG japonais dans lequel le but est de faire de l'alchimie tout en allant sur le terrain pour récupérer des matériaux. Ce qui donne lieu à une raison valable pour faire combattre des petites filles toutes mignonnes avec... avec des slimes. Ouais, je sais à quoi vous pensez. Bande de pédophiles. Et même si ça n'en a pas l'air, c'est une série de jeux super ancienne. Le premier atelier date de 1997, et encore aujourd'hui, cette licence est très prolifique et réussie à vivre pleinement de son concept. Le seul détail notable, c'est que maintenant, les héroïnes ont des seins énormes ! Et elles sont fiques ! Fiques ! Regardez-moi ça ! On pourrait nourrir un pays entier ! Enfin, vous avez compris l'idée. On va commencer la vidéo maintenant. Bon, aujourd'hui, on va parler plus précisément de Manakemia. Un jeu qui fait partie de la série d'Atelier, mais n'importe pas le titre. Et si vous faites partie de la catégorie de personnes que j'ai citée plus tôt de la vidéo... Bande de pédophiles. Euh, non, pas cette catégorie-là. Les fans de manga, d'anime et de japanime ! Eh ben, Manakemia, c'est un jeu fait pour vous. Parce que c'est littéralement un animé en jeu vidéo. Et avec un gameplay basé sur de l'alchimie. Mais on reviendra sur tout ça plus tard. Voyons comment commence notre histoire. Notre protagoniste est donc un beau jeune homme du nom de Vayne. Ha 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 ! Il est en veine ! Et par beau jeune homme, je veux dire une lavette ! Regardez-la ! On bloque le chemin d'une fille. Et elle ose nous le faire savoir ! Est-ce que notre protagoniste va lui mettre un bon point dans la figure ? Pour lui montrer qui est le chef ? Oh, go-go-go-men-n-n-sai. Oh, putain de merde. En veine ! Quand le jeu commence, Vayne vit reclus dans la forêt avec son chat Sulphur. Et il va recevoir la proposition d'un homme du nom de Zeppeli de rejoindre une école d'alchimie pour apprendre toutes les facettes de cette dernière. Vayne va alors partir dans une fabuleuse a... A l'école. Il va juste aller à l'école. En veine ! Mais il fera la rencontre de plein de gens qui deviendront ses amis. Comme par exemple cette fille aux cheveux roses. Et apprendra à maîtriser le combat et l'alchimie à travers des cours incroyables ! Alors, j'espère que vous n'êtes pas trop difficile en scénario parce que... Il n'y en a pas ! Enfin, si, il y en a un. Mais disons que si Manakémia vous intéresse, faut pas vous attendre à suivre une histoire. Quand je dis que c'est un animé en jeu vidéo, je ne déconne pas. Vous voyez ces animés Slice of Life dans une école où on suit des personnages à qui il arrive d'y vers mes aventures ? Et bah, Manakémia c'est précisément ça. Le jeu, c'est donc avant tout plein de scènes de vie entre les protagonistes. Autant dire qu'il se repose beaucoup sur ses personnages. Et il a bien raison. Car, très franchement, j'ai adoré la personnalité de notre équipe. Alors, ça va pas dire qu'elles sont originales ou que c'est du jamais vu. J'ai comparé ça à un anime Slice of Life les mecs. Mais je suis obligé de faire un point sur les doubleurs japonais. Car oui, j'ai joué avec les voix japonaises. Et les gars, les protagonistes, c'est des masterclass. On a fucking Miyuki Sawashiro. J'adore la voix de cette doubleuse. Dans Manakémia, elle prête sa voix à... Nicole Mimi Tittel. Mais tout le monde l'appelle Niki. Et c'est une furie chatte anthropomorphe mi-humaine Mickey Ticat qui cherche à trouver un mec pour Ken. Car elle veut des gosses. Plein de gosses. Ce qui signifie que oui, on peut entendre Miyuki Sawashiro faire des Nia. En autre exemple, Vine est doublé par Akira Ishida. Lui, il a fait Hayato dans Genshin Impact. Ah, et il y a aussi Muppie, le personnage le plus important du jeu qui est complètement inutile au scénario. Mais il est quand même toujours présent dans les scènes importantes. Voilà. Si je vous dis qu'il y a une fin où il se marie avec Vayne, vous me croyez ? Il est en veine. Bref, les personnages ont des personnalités assez cool, donnent une super ambiance au jeu et ont de très bons doubleurs pour couronner le tout. Et même les persos annexes sont cool. Regardez, lui, c'est Tony. C'est censé être le gros dur qui nous gonfle durant tout le jeu. Mais en fait, c'est plus un loser qu'autre chose. A chaque fois qu'il vient nous faire chier, il passe pour un faux méchant un peu ringard plus que pour un vrai dur à cuire. Enfin, sauf au passage où il brûle un arbre. J'avoue que là, il est vraiment méchant. Bon, après, pour parler du scénario principal, il se souvient qu'il existe uniquement au bout de 30 heures de jeu. Dites-vous qu'avant d'arriver au dernier chapitre, je n'étais même pas sûr d'être proche de la fin. Et je ne peux décemment pas vous recommander de faire le jeu juste pour son scénario, car il est trop mis en retrait. Mais il est bon, les révélations, bien qu'elles soient prévisibles, sont très sympathiques, et si on trouve les actions de certains personnages abusés, quand on voit au valhistoire, on comprend que c'était pas si exagéré que ça. Mais comme dit, faut pas s'attendre à un jeu qui se centre là-dessus, car ce n'est pas son objectif du tout. Rappelez-vous, hein, à la base, je l'ai comparé à un slice of life, pas autre chose. Bon, sinon, ça n'a pas dû vous échapper, mais oui, le jeu est en 2D, mais de la belle 2D, et pas de la 2D toute molassonne. Regardez les animations en combat, on est sur de la 2D bien nerveuse, et là, ce ne sont que les attaques de base. Je vous raconte même pas quand on utilise des skills de personnages, ou des attaques ultimes. C'est le summum de l'animation 2D de la PlayStation 2. Le jeu a une direction artistique différente, en fonction de si on est en combat ou pas, mais dans les deux cas, je la trouve très belle. Hors combat, nos personnages en 2D se baladent dans des environnements en 3D. Oui, et ça ressemble à du Ragnarok Online. Je sais que certaines personnes trouvent ça un peu low cost, mais moi, je trouve que ça a un certain charme, et j'adore. Et en combat, on a un environnement complètement en 2D, mais qui joue sur la profondeur et certains effets spéciaux, pour faire un rendu juste fou. Vraiment, les gars, je peux comprendre qu'on ne soit pas fan à la limite du rendu hors combat, mais putain, en combat, le jeu est tellement beau ! Regardez-moi ces animations, putain ! Le seul réel problème, pour moi, dans tout ce qui touche à l'univers visuel du jeu et la création du monde, c'est son level design. C'est d'ailleurs même, je pense, le plus gros défaut du jeu. On a beau aller dans des environnements différents, absolument tous les endroits qu'on explore, c'est des putains de couloirs avec des embranchements. Surtout que, comme on a besoin de farmer des matériaux, on va souvent y venir dans ces couloirs de merde. Et devoir entrer dans un donjon, juste pour atteindre un spot de farm, ou l'explorer pour chercher un monstre précis à combattre, c'est vite lassant, quand tu ne fais que marcher dans des couloirs. Mais heureusement, le gameplay est bon, et très complet. Peut-être même trop complet ? Le déroulement du jeu, c'est donc de devoir faire des cours, qui consistent à répondre aux demandes des professeurs, sachant que si on a trop de mauvaises notes, on finira en retenue, et je vous assure que vous n'avez pas envie que ça vous arrive. Ensuite, on a les phases de temps libre, qui nous permettent de passer du temps avec nos personnages pour avoir des scènes annexes, et enfin, la phase qui fait avancer le scénario dit « principal ». A savoir que le seul moment où on est limité en temps pour jouer, c'est quand un cours démarre. Du coup, pour les gens qui auraient peur d'être limités dans leurs actions parce que c'est un atelier, n'ayez crainte. Le jeu est très peu punitif à ce niveau. Et dans tout ça, les phases de gameplay sont découpées en deux catégories. La partie alchimie, où le but est de concevoir des objets, et la partie exploration, où il faut en trouver et combattre des ennemis. On va commencer par cette dernière. Le jeu est donc un tour par tour, mais avec l'ordre des tours définis par cette barre en haut à gauche. Et si au début le gameplay est ultra limité, une fois qu'on aura une équipe composée de 6 personnages, il devient l'un des tours par tour les plus complets auxquels j'ai joué. En fait, la grosse particularité du jeu, c'est le fait de pouvoir échanger nos personnages sur le terrain, et en arrière, que ça soit à la fin d'une attaque, ou pour protéger un personnage qui se fait attaquer. Et il faut savoir que chacun des personnages jouables est différent et a des actions uniques par rapport aux autres. Par exemple, quand elle arrive sur le terrain pour défendre un personnage, Jez va soigner l'équipe. Alors que quand c'est Roxy, lui, il va se donner un buff d'attaque. Mais ces particularités que les personnages ont, ce n'est pas qu'au moment où ils rejoignent le terrain. L'entièreté de leur gameplay est comme ça. Nikki peut invoquer des monstres pour attaquer, monstres qu'on doit au préalable capturer, Flay peut repousser les actions ennemies, ou encore mettre des étoiles ninja, qui vont se placer sur les tours à venir, et attaquer au fur et à mesure. Roxys, lui, peut annuler les attaques ennemies, car oui, cet élément de gameplay qui fait que certaines attaques vont se placer pour venir plus tard, ça pousse complètement la stratégie. Il faut réfléchir pour attaquer l'ennemi, tout en se protégeant de leurs actions, sachant que si on les tapasse, on peut les étourdir, et donc leur faire perdre des tours, mais aussi leur faire plus de dégâts si on décide de les attaquer quand ils sont dans cet état. Ah, et quand tu renvoies tes personnages en arrière, ils récupèrent des SP, ce qui leur permet de faire des attaques spéciales. Donc, le fait de faire faire des allers-retours sur le terrain de nos personnages après avoir agi, c'est super important. Et en plus de ça, on a une jauge de frénésie, qui se remplit quand on attaque les faiblesses ennemies, et qui, une fois remplie, demande de faire une action précise pour charger notre jauge d'action ultime, et donc faire une attaque surpuissante. Et sinon, est-ce que je vous ai dit que je trouvais le jeu trop beau ? Bref, le gameplay ultra complet, et en jeu une fois maîtrisé, c'est limpide. Mais j'avoue qu'expliquer comme ça en vidéo, ça doit être imbuvable. Et j'en suis désolé. Mais tout ce que je viens de vous citer, ce sont des éléments que vous devez prendre en compte pour ne pas vous faire avoir. Et c'est pas que sur les boss, hein. Les ennemis lambda sont ultra vénères, faut jamais baisser sa garde. Surtout que le jeu a un système de temps qui s'écoule en fonction de nos actions faites dans le donjon. Et quand la nuit tombe, les ennemis deviennent ma boule ! Ils font plus mal, ont une meilleure défense, se déplacent plus vite sur la map ! A titre personnel, ce que je critiquerais dans tout ça, c'est le fait que le temps s'écoule trop vite dans les donjons. Tu fais 4 combats et ramasses 2 champignons, il fait déjà nuit. Et les combats contre les ennemis normaux sont parfois trop longs. Ce sont des putains de sacs à PV. En fait, le jeu veut qu'on considère chaque combat comme un vrai combat. Mais quand tu veux juste avancer dans le donjon sans te prendre la tête, si tu te fais toucher par un ennemi, Oh là là, t'es pas sorti de l'auberge, hein ? Et sinon, est-ce que je vous ai dit que je trouvais le jeu magnifique ? Sachant que les combats sont parfois inutiles, car ça ne rapporte pas d'XP. Et oui, il n'y a pas d'XP dans Manakémiya. Nani signifie quoi en japonais ? C'est maintenant qu'on en arrive à la partie alchimie. Et la particularité qui fait que, à titre personnel, je trouve Manakémiya beaucoup plus couillu dans ce qu'il propose qu'un atelier. En fait, un atelier, c'est un RPG classique où tu as à côté de l'alchimie. Mais Manakémiya, c'est un RPG classique où l'alchimie a directement un impact dans le gameplay de tes personnages. Ici, s'ils deviennent plus puissants, c'est grâce au livre d'évolution. Le but est de concevoir des items en alchimie, ce qui va nous débloquer des statistiques et des actions qu'on pourra acheter dans le livre d'évolution. Et très franchement, je trouve que c'est du génie. Ça signifie que les deux phases de jeu, celles de recherche et celles d'alchimie, se complètent. Si je ne conçois pas d'items, je serais incapable d'augmenter mes statistiques et de devenir plus puissant. Mais si je ne vais pas chercher des matériaux, je serais incapable de concevoir des items. Je trouve ce concept génial. Et juste car elle assume entièrement ce côté alchimie, à mes yeux, le jeu mérite votre attention. Car c'est super original. Bon, par contre, faut quand même faire des combats pour gagner des AP du coup. C'est comme ça qu'on achète des éléments dans notre livre d'évolution. C'est un peu comme de l'XP, mais c'est pas vraiment de l'XP. Bon, de toute façon, on est en manque qu'à la fin du jeu, alors vous savez, moi ce que j'en dis... Mais c'est pas grave, car le jeu, il est magnifique ! Regardez comme il est bon, putain, ces animations ! Sinon, pour faire un point plus centré sur l'alchimie, je pense pas avoir trop besoin de le développer. Ça me semble assez classique et évident. Pour créer des items, il nous faut des matériaux, et au fur et à mesure du jeu, évidemment, pour concevoir de nouveaux items, on aura besoin d'en refaire des anciens qu'on utilisera cette fois-ci comme matériaux. C'est vraiment tout ce qu'il y a de plus classique. Le truc, c'est que, parfois, nos personnages débloquent de nouvelles idées de création en discutant à la fin d'une alchimie. Et on peut se retrouver bloqué dans notre livre d'évolution si on ne cherche pas à vraiment concevoir tous les items. Donc, il faut prendre la peine de se pencher sur l'alchimie, et farmer pour créer plein d'objets. C'est pas juste un à-côté, c'est vraiment un élément de gameplay ultra important. Bon, en même temps, le jeu tourne autour de ça, donc ce serait un peu con que ce soit pas le cas, non ? Au passage, chaque item a un niveau de mana défini par la qualité de notre conception. Bon, là, c'est tout con. Tu dois juste regarder la couleur des objets que tu utilises, et dans la roulette en bas, prendre un élément qui est en accord avec cette couleur. Perso, je prenais tout le temps l'élément de la même couleur que l'objet, et j'avais de bons items. Bon, et ensuite, les items qu'on utilise pour créer des équipements sont importants aussi, car ils donnent des bonus de stats différents ou des nouvelles capacités. C'est-à-dire que si on veut maîtriser le jeu à fond, on peut mettre des magies précises sur les personnages qu'on veut, en fonction des équipements qu'on leur met, comme si le jeu n'était pas déjà assez complet dans son gameplay. Bref, au final, le seul réel élément que j'aurai à critiquer dans toute cette partie alchimie, c'est que l'endroit où on crée des objets et celui où on crée des équipements n'est pas dans la même pièce. Et je vous assure que quand on passe une heure à faire de l'alchimie, devoir changer de pièce à chaque fois qu'on a besoin de créer un item qui se trouve dans l'autre pour en faire un qui était dans celle où on était avant, ça rend ma boule. Au fait, je vous ai dit que je trouvais le jeu beau, putain. Vous savez pourquoi les musiques de Manakémia sont géniales ? Un rap alien. Oui, le jeu a un thème qui est un putain de rap alien chanté en japonais. Est-ce que ça va pour vous ? Non, plus sérieusement, les musiques de Manakémia sont ultra généreuses dans ce qu'elles proposent, que ça soit juste car elles sont bien, ou car elles passent par plein de styles différents. Des chants africains, des riffs de guitare bien nerveux, ou encore... Euh... Je sais pas trop ce que c'est, mais en tout cas c'est là. Le jeu est donc une bombe niveau musique. A ce niveau-là, c'est un sans-faute pour moi. Voilà. Bon alors, Manakémia. Est-ce que c'est un bon jeu au final ? Oui. Et je dirais même plus, quand je vois comment est le jeu, ça m'a triste quand on compare à ce que sont devenus les jeux de Gust depuis leur passage à la 3D avec l'époque PlayStation 3. Alors attention, hein, je dis pas que leurs jeux sont devenus mauvais. Loin de là. Mais on sent que Manakémia est globalement maîtrisée en quasiment tous les points. Et pour un petit studio japonais comme Gust, le passage à la 3D a été difficile. Quand on voit le rendu d'un atelier en 3D et d'un jeu de l'époque PlayStation 2, ça se ressent que le studio a eu un long temps d'adaptation qui impactait la qualité globale des jeux. Manakémia, c'est une pépite. Un jeu qui prend un concept, l'allie correctement à son gameplay, et offre aux joueurs une expérience plus que correcte. En particulier si vous êtes fan d'anime Slice of Life. A mes yeux, vous êtes 100% le public cible de ce jeu. Surtout qu'il a le mérite de ne pas tomber dans le fanservice facile et de piètre qualité, comme on en retrouve dans trop de jeux japonais. Comme l'atelier récent d'ailleurs. Et en plus de ça, le jeu a été entièrement traduit en français par Atelier Traduction. Une team de fan-trat qui fait un boulot incroyable. Et pour avoir fait tout le jeu sur leur traduction, ce serait même rabaissant que de parler de fan-traduction. On est ici très clairement face à une traduction de qualité digne de professionnelle. Bref, aucune raison donc que vous ne découvriez pas ce chef-d'oeuvre qu'est Manakémia. D'ailleurs, est-ce que je vous ai dit que le jeu était magnifique, putain ? Mais regardez-moi ces animations, bordel de... Sous-titrage Société Radio-Canada